Salut tout le monde, on va commencer l'émission avec Natoo dans deux secondes. Merrick Jimmy, bonjour Jimmy. On est fin du mois de janvier, est-ce que t'as pris des bonnes résolutions ? Je vais en prendre, oui, grâce à quoi ? Grâce à Coca-Cola. Avec ceci, plus jamais sans ton sourire, sans mon sourire. Eh oui, montre ton plus beau sourire à la caméra. Bien sûr Guillaume. Voilà, en fait sur Coca-Cola Store.fr, vous pouvez faire vos propres canettes avec vos propres mots. Vous pouvez marquer ce que vous voulez, moi j'ai marqué allez-y viens, on vibre ensemble. Donc vous pouvez y aller dès maintenant pour faire vos canettes. Voilà, c'est stylé quand même de recevoir sa canette avec son texte. Coca-Cola Store.fr. Allez, on commence l'émission avec Coca-Cola. Et Natoo, surtout. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci d'être là. Bonsoir. Merci d'être nombreux à regarder le QG chaque semaine. Merci d'être là de plus en plus nombreux. Merci Jimmy d'être là. Merci Guillaume, merci Guillaume. Bravo. Bien sûr. Qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui Guillaume ? On reçoit une youtubeuse qu'on aime beaucoup. Exactement. Qui est la plus grosse youtubeuse de France. Exactement. C'est Natoo aujourd'hui notre invité. Et hop là ! Bonsoir là, tout le monde est là. Je vous en prie, c'est une chaise, ça s'est l'air de s'asseoir. Voilà. Bienvenue à l'émission. Bienvenue à vous. Eh bien merci, merci. Bienvenue à nous. C'est moi qui est au-delà de l'émission. Bienvenue à nous. Le psy de couple, on est tous les deux. C'est ça. Ça, je vais prendre des notes. Eh bien merci beaucoup d'être venue, ça fait plaisir. C'est très intéressant de t'avoir. Natoo qui sort, icône numéro 2. Oui. Voilà, qui est un livre magazine sous forme de magazine. C'est une parodie de magazine féminin. Du coup, t'as des fausses pubs, des faux conseils beauté voyage, des fausses stars. Il y a Big Pa et Oldie, les frères rappeurs octogénaires. C'est assez riche et varieuse. Oui, il y a plein de petites vannes dedans, voilà, si vous voulez le voir. C'est en vente où ? Même dans les supermarchés, moi j'ai trouvé. Supermarchés, dans les kiosques aussi. Il y a des points relais qui le vendent. Dans les kebabs et tout. Non mais dans les supermarchés, on n'y pense pas, mais il y a plein de livres. J'ai vu le livre de Léna aussi à côté du tien et c'est vachement pratique d'aller toujours chercher à lire. Oui, t'as toujours un point livre. Avec ses deux chiens. Ses deux chiens qu'on retrouvera tout à l'heure. Alors, je t'ai demandé d'emmener tes chiens parce qu'on va faire un petit jeu avec en fin d'émission. Mais je suis venue que pour ça, moi. Pour faire des jeux avec mes chiens. T'as déjà vu l'émission ? Oui. Je sais qu'il y a plein de trucs. Il y a des petits jeux. On commence toujours par le CV de l'invité. Donc c'est des petites questions toutes simples. Classique. Avec la première question devenue culte de Jimmy. Où il prend sa fiche, il prend son temps. Je le lis à chaque fois. Là, je vais prendre le temps carrément de lire. Ok. Prenons le temps. Quel connard celui-là. Mais c'est sérieux ? Nom, prénom, âge, s'il te plaît. Eh bien, le nom de famille est Odzereiko. C'est pas vrai. Odzereiko, on dit ? C'est pour ça que j'ai pris un pseudo. C'est un nom polonais. Il y a un Z, un J, un K. C'est une bouillie de lettres. Et le prénom, c'est Nathalie. Donc Natou, tout simplement. Et âge, je vais avoir 36, celle-là, dans un mois. Ah là là ! Lieu de naissance ? Je suis née à Paris, dans le 14e. Ok, une parisienne. Très bien. Enfin, non. Enfin, je suis née à Paris, mais j'ai toujours vécu en banlieue. Je n'ai jamais habité à Paris. Tu es habité où, après ? J'ai fait le 93, ce grand Beaudotte. Le 77, Torcy. Là, je suis dans le 92. Enfin, petit à petit, je fais le tour complet. C'est mon objectif de vie. De toute façon, on va refaire après toute ta vie. Il y a une question pas mal, après. Alors, profession ? La profession, vidéaste, auteur, tiktokeuse ? C'est horrible, tiktokeuse. Profession des parents ? Alors, ma mère travaillait au Pôle emploi, à l'ANPE à l'époque. Ça s'appelait différemment. Et maintenant, elle est retraitée, elle se repose. Et mon père, en vrai, en fait, vu que je ne l'ai pas trop connue, il est parti à l'âge de 4 ans. Enfin, quand moi, j'avais 4 ans, pas lui, sinon c'est impossible. Quand il est super jeune, il est un enfant, c'est incroyable. Mais je crois qu'il était peintre en bâtiment. Et aussi, il sculptait, il faisait des sculptures. Et il me semble qu'il avait fait des sculptures dans une boîte. Des sculptures de lynx, de pyramides. Mais je ne sais pas quelle boîte à Paris a ce thème-là. Ah oui, moi non plus. Ça ne me parle pas du tout, je n'ai jamais vu ça. Très bien, ben voilà, ok. Alors, situation familiale. C'est-à-dire ? Célibataire, en couple, mariée. J'ai eu la mort de deux chiens. Voilà, c'est très vrai. Et j'ai envie de dire que je suis en relation, mais tu sais, le statut Facebook, c'est compliqué. Magnifique. Nous avons oublié ça, c'est compliqué. Ça date, là. C'est-à-dire quoi, c'est compliqué, c'est une relation toxique ? Ou juste break ? Non, non, on s'engueule beaucoup. On s'engueule beaucoup. Ah, voilà. Revenu fiscal déclaré. Alors, en vrai, je ne sais pas, je pourrais le dire, si ce n'est pas tabou ou quoi, mais j'ai une comptable qui gère tout ça, tous les papiers, et en vrai, je ne sais pas le chiffre exact. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. En tout cas, je participe très bien à l'économie française. À l'effort français. Je n'habite pas à Dubaï. Alors, on va revenir sur ta vie après, mais la plus belle chose que t'aie dite à ta maman. Que m'a dit ma mère ? Oui, c'est plein de questions différentes dans le CV au début, pour connaître un peu la personnalité. Le truc qui m'a le plus impactée, c'est vraiment, fiche-toi du regard des autres. Fais ce qui te plaît dans la vie. Et c'est vraiment une espèce de mantra qui m'a beaucoup accompagnée. C'est pour ça que je fais des vidéos sans me soucier du regard des autres. Je sais que des fois, je me fais attaquer par des commentaires de haters, des trucs misogynes, mais ça n'a vraiment pas du tout d'importance puisque ma maman m'a dit... Il faut que tu fiches à la vie des autres, Nathalie. Est-ce que toi, t'as eu une vie très riche ? T'as eu plein de métiers très différents ? Tu vas nous expliquer après, mais c'est quand même pas beaucoup de gens comme toi qui font des métiers aussi différents et pour se retrouver aujourd'hui sur YouTube, c'est rigolo. Assez inattendu. Toi, t'as été élevé, tu disais, par ta maman, c'est ça ? Et t'as élevé seul, parce que ton papa est parti à l'âge de 4 ans. Et t'as été élevé en cité. J'ai regardé vachement d'interviews et tu disais des trucs assez ouf, genre qu'à un moment donné, t'es arrivé dans une cage d'escalier, il y avait des gens qui se piquaient. Et ta mère trouvait toujours des métaphores pour essayer de... Pour pas que tu comprennes. Oui, elle me disait que si les mecs se piquaient avec une seringue, c'est parce qu'ils jouaient au docteur. Et du coup, je me disais, ah, c'est trop cool. Ça se trouve, j'aurais pu me dire, moi aussi j'ai envie de jouer au docteur. Le conseil, en fait, ça marche pas du tout dans ce sens-là. Mais ouais, elle essayait d'enjoliver les choses et du coup, j'ai jamais senti qu'elle était en galère, alors qu'en vrai, être maman célibataire, c'est très très dur. Et surtout quand t'as pas beaucoup de moyens financiers, alors là, c'est encore pire. En fait, c'est en grandissant que tu te rends compte des sacrifices que font tes parents des fois. Et c'est en grandissant. Et après, la crise d'ado que tu te dis, putain, j'ai vraiment... On va y arriver, j'ai des photos aussi, la crise d'ado, il n'y a pas de souci. Tu te dis vraiment, j'étais bête et maintenant, je la remercie mille fois. C'est vraiment une héroïne. Tu embrasses la maman. Ursula, c'est ça ? Ursula. Et après, tu racontais que t'étais une fille assez solitaire, en fait, c'est ça ? Ouais. T'étais un peu à part, t'écoutais pas la même musique que les autres. Oui. T'écoutais quoi ? En fait, il y a une... À l'époque, il y avait vraiment une énorme vague Céline Dion. Et si t'écoutais pas l'album 2, t'étais une énorme merde, quoi. Et moi, j'avais pas du tout écouté cet album et j'étais à fond sur Renault. Du coup, je me rappelle, d'une fois, j'étais en colonie et toutes les filles chantaient « Puisque tu m'aimes encore ? » Et moi, je connaissais à peine les paroles, donc c'était honteux. Je te vois chanter Renault toute seule, à partir de sur tous. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, ta-ta-ta. I'm alive ! Là-bas, tu vois. C'est ça. C'est vraiment les deux trucs. Deux ambiances. Et du coup, ça avait pas trop plu un groupe de filles. Et je me rappelle d'un jour, elles m'avaient encerclée dans la chambre et elles étaient venues autour de moi pour me griffer, me tirer les cheveux. Juste parce qu'il était coutreux. Juste pour ça et parce qu'il y avait une différence. En fait, c'est quand il y a quelque chose de différent, les gens aiment bien appuyer dessus pour se sentir plus fort. Enfin, il y a un truc, c'est du harcèlement, c'est ça le harcèlement. Oui, c'est ça le harcèlement. C'est les principes de se lier en bande. Se léguer à plusieurs. Toute seule en plus. Toute seule, en plus méga timide, donc je pense que j'ai dû me faire griffer en me disant rien, genre « Ah ! » J'étais très très timide, Oui, on bougeait énormément. Donc vraiment, on a fait tout le tour de Paris. Donc c'est vrai qu'une fois que tu commences à te faire des copains, déjà que ce n'est pas facile, eh bien, allez, bim, on déménage, ça bouge. Et ce fait aussi de ne pas avoir de frères et sœurs qui fait qu'une petite fille assez solitaire. Et c'est au moment du collège que tu as un peu évolué ? Le collège, oui. J'ai commencé à sortir après les cours chez les copains, à ne pas faire mes devoirs. J'étais rebellée. À fumer les premières cigarettes. Tu sais, quand tu crapotes et tu t'étouffes et juste pour faire comme dans les films, les séries. Du coup, ma mère a trouvé la solution pour que j'arrête de traîner après les courses et qu'elle m'a mis en internat. Et c'est là que tu as fait les plus grosses coderies, en fait, non ? Oui, évidemment. C'est ce qu'on dit, généralement. Il paraît qu'on fait l'internat, c'est là que tu fais les plus grosses coderies, apparemment. Oui, tu t'annuses bien. C'est de la colo. C'était une sorte de punition, mais pas du tout. Oui, voilà. Pas du tout. Et alors, pareil, quand tu étais à l'internat, tu avais essayé de te faire un piercing toute seule. C'est vrai, ça ? Un piercing au nombril. Alors, ne faites pas ça chez vous. Comment tu fais ça ? Alors, dans mon cerveau. C'est comme la frange, c'est des ciseaux, c'est bon, et on coupe. Là, c'était une aiguille, tu transperces et c'est bon. Donc, je suis allée en douce dans la cantine, enfin, le self. Je suis allée chercher des glaçons. Je suis remontée dans ma chambre, j'avais une aiguille. Je ne sais même pas si je l'avais désinfectée ou peut-être avec du parfum. Genre, du parfum, c'est bien et en plus, ça sent bon. Et j'avais posé les glaçons, j'avais endormi mon ventre et en fait, ça ne marche pas du tout. D'endormir avec des glaçons, ça ne marche pas du tout. Non, pas du tout. Et du coup, j'avais enfoncé un peu l'aiguille, mais je n'ai pas du tout fait un piercing normal. Ça ne s'est pas irrité après ? Par chance, non. Je ne suis pas morte d'une infection, mais j'aurais pu. C'est super dangereux, en vrai. Évidemment. Mais le résultat, c'était que j'avais réussi à transpercer la peau, mais juste en surface, histoire de mettre une toute petite boucle d'oreille, mais en surface nulle où vraiment, il aurait suffi que je mette mal mon jean et que je ne l'arrache. Aucun intérêt. Et tu as gardé ça longtemps ? Genre, un jour. Et donc, du coup, tu as fait ton petit piercing en nombril ? Je l'ai fait et puis j'ai arrêté de le porter et du coup, il est juste un trou maintenant. Et on a de la chance que j'ai récupéré une photo avec le piercing. Regarde la tête, j'ai l'a fait. Non, il y a d'abord une photo habillée en Playboy. On m'a donné un tee-shirt Playboy pour aller en boîte. Est-ce qu'on peut la mettre en régie, s'il te plaît ? Attends, tu vas me dire si tu te reconnais pas. Je te rappelle de ça. Mais je ne l'ai même pas moi, cette photo. Mais je ne l'ai pas moi, cette photo, c'est fou. Avec des petits gants et des petites mitaines. Mais en plus... Oh, mais oui ! Mais en plus, je suis super contente, genre, regardez mon tee-shirt, il est stylé. Et alors, il y a une autre photo, du coup, vraiment, période tectonique, métropolite, avec le piercing en nombril, normalement, si tu peux le mettre. Ça, c'est... La déco derrière. La déco, la déco derrière. Alors, pour être honnête, je ne voulais pas te l'envoyer, je l'ai, et je ne l'ai pas envoyé. Donc, je pense que c'est Laurie qui m'a totalement balancée. Je ne balance jamais. En fait, on est deux sur la photo, donc, forcément, c'est elle qui l'a. Et en fait, je n'assumais pas du tout la déco, je la trouvais hideuse. Mais c'est chez qui ? Chez toi ? C'était ma chambre. Mais non ! Et c'était mon choix de couleurs. Et ma mère, je pense qu'elle a dû faire les fans d'IKEA ou je ne sais pas. On va lui faire plaisir, on va faire ça. Mais c'est affreux. C'est ça, c'est jaune et bleu, quoi. On a un truc aussi, on a essayé de s'amuser à aller sur des forums de fans de toi, savoir ce qu'ils disaient sur Internet et regarder les rumeurs. Je vais te dire les rumeurs un peu rigolotes qui sont tombées sur toi et tu me dis si c'est des vrais ou si c'est des fausses. Alors, il y a deux tours. Alors, parfois, il y a des trucs un peu abusés mais on peut peut-être avoir des surprenants. Vas-y, commence. Alors, la première, tu aurais fait semblant de t'évanouir en cours. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi ? Je voulais m'échapper d'un cours d'histoire un peu chiant et du coup, j'ai fait semblant de tomber par terre mais vraiment de manière trop mal jouée, genre, oh, je fais un malaise. Et le prof, il était très mou. Il était vraiment très chelou. Ils l'ont laissé là pendant une heure. Non, mais il s'est levé au bout d'une minute. Il s'est approché de moi très mollement et il m'a mis un petit coup genre comme ça avec son pied. Nathalie, ça va ? Nathalie ! Nathalie ! Bon, on continue. Mais c'était ça, vraiment. Mais t'as fait comment ? T'as fait genre à tête ? Non, il a juste fait bon, ben, emmenez-le à l'infirmerie. Ah ouais ? Et il y a deux personnes qui m'ont emmenée et on était morts de rire dans le couloir. Il était mou. Ton voisin se servirait dans ta boîte aux lettres et s'en servirait pour faire passer de la drogue. Ça, ça va être vrai. Ça a vu ta tête. Franchement, c'était pendant le deuxième confinement. Il y a un jour, je vais à ma boîte aux lettres, je l'ouvre et je vois un truc qui vient d'Amsterdam. Il y avait un kilo de shit, c'est pas à moi. Je vous jure, monsieur l'agent. C'était à mon nom, mon prénom et vraiment, on l'ouvre. Donc, c'était un prénom et un nom d'une personne qui habite dans la rue, enfin, dans la ville, mais qui a mis mon adresse avec son identité et en fait, je me demande parce que j'ai demandé à tout le monde dans la maison genre, les gars, c'est vous qui vous faites livrer des graines de bœufs. En vrai, ça, c'est légal. T'as peur d'avoir des graines. Mais si tu les plantes, c'est terminé, quoi. Et tout le monde m'a dit ben non, vraiment, c'est mes potes, ils m'auraient pas menti. Et donc, je pense que il y a un mec qui doit avoir un double des clés des anciens propriétés. Ça devait être un pote ou quoi. Et il a cru que ma boîte aux lettres c'était une épicerie parce que j'ai des colis qui sont jamais arrivés. Genre, j'ai deux livres. D'ailleurs, Laurie Tillman a essayé de m'envoyer deux fois son livre et je ne l'ai jamais reçu. Par contre, de la bœuf. Alors, il paraît que tu imites à la perfection la tortue. Mais alors ça, on me l'a déjà sorti lors d'une autre émission, mais vraiment... Non, mais sauf que nous, on a une photo. De toi. Ah, c'est une photo. On a toujours un peu d'avance. Voilà. C'est une tortue qui a envie de vomir. Non, mais c'était quoi ? C'était un holker, ça, non ? C'était bourré, là. T'as envie de vomir. Mais oui, c'était trop... Mais même moi, je n'ai pas ces photos. C'est fou, putain. C'est atroce. Apparemment, il paraît que la coiffure, ce n'est pas trop ton fort. Tu aurais voulu te faire une par exemple pour un réveillon. Ça aurait complètement raté. Oui, c'est vrai. J'ai voulu me faire des vagues, un truc léger dans les cheveux. À la Madonna, là, à l'époque. Oui, un truc... un peu naturel. Et je suis sortie avec des cheveux, mais de moutons. Genre vraiment un casque comme ça. Et vraiment, j'avais larmes aux yeux, mais comme j'étais très timide encore à l'époque, vraiment, t'as ce truc où t'as toutes les coiffeuses qui viennent autour de toi qui savent qu'il y a un loupé, mais qui sont en mode solidarité, qui font... C'est super. Ah ouais, vraiment, c'est génial ce que tu lui as fait. Et moi, je n'osais rien dire. Vraiment, j'ai juste répondu... Ouais, c'est super. Et je suis sortie en pleurant. Tu gardes une permanente pendant un an. T'as les cheveux défoncés. Tu le décris vachement bien, mais rien de tel qu'une photo aussi pour le montrer. Et du coup, on a une photo de... Ça, c'était... Ça, c'est pas la permanente, ça. Ça, c'est la coiffeuse ratée. C'est spécial. C'est la permanente, mais après quelques mois. Ça, c'était un peu détendu. On a la première, juste après l'avoir fait. Mais c'est pas du tout ce que je voulais. C'est ça, non ? Bon. Mais c'est fou, ces photos ! Elle est marrante, cette photo, non ? Ah bah, c'est drôle. Ah oui, oui. On en fait une petite dernière, des rumeurs. Attends, ce que je ne sais plus. Tu aurais harcelé Baptiste Lorber sur toutes ses vidéos. Quand j'avais commencé mes vidéos. Tu serais faite repérer en harcelant Baptiste Lorber. C'est ça. En harcelant, mais en gros, c'est comme les gens maintenant qui lâchent des commentaires sous tes posts Instagram, genre, venez voir ce que je fais et tout. Je faisais exactement la même chose. Ah ouais ? Ça marchait, du coup ? Bah oui. En fait, à l'époque, Baptiste avait un duo avec Gaël Mectoub qui s'appelait 10 minutes à perdre. Ça marchait très, très fort à l'époque. C'est énorme, super bien. Et moi, j'étais fan de tout leur contenu. Et du coup, sur leur page Facebook, à chaque fois, moi, je répondais avec mes vidéos. Je fais exactement ce qu'on me fait aujourd'hui. C'est mignon, du coup. Et du coup, ils t'ont repéré ? Ils t'ont écrit ? Bah, à force. Je pense que Baptiste a dû se dire, bon, c'est une forceuse, on va lâcher l'affaire, on va la rencontrer. Non, il m'a dit qu'il a décelé une sorte de potentiel et on s'est rencontrés. Putain, sympa, sympa. On s'est amusés à faire un autre truc. J'ai vu que ça faisait 10 ans que tu étais sur YouTube. Tu avais créé ta chaîne YouTube en 2011. À quel moment tu t'es dit je vais faire une chaîne YouTube, d'ailleurs ? À quel moment ? Bah, en fait, j'étais encore policière. J'étais en brigade de nuit et en fait, moi, j'avais des jours de repos qui tombaient en pleine semaine, genre la nuit de mardi à mercredi ou mercredi à jeudi. Et moi, mes potes, ils dormaient à ce moment-là. Voilà. Donc, moi, je passais du temps sur Internet à fouiller un petit peu YouTube, tout ça, et je suis tombée sur les podcasts américains. C'est trop cool, en fait, ce format où tu t'adresses directement à la personne. Et je me suis dit, en fait, moi, j'ai plein d'idées depuis que je suis petite, j'ai plein d'idées de sketch et ça m'a apporté de pouvoir réaliser ça. Enfin, je me suis lancée, tout simplement. Et comment tu t'es retrouvée dans la police ? Parce qu'on parlait justement de ta vie qui était un peu originale. T'es partie du lycée. Qu'est-ce que t'as fait après le lycée pour comprendre ? Après le lycée, j'ai fait une année de STAPS, une fac de sport. Et il s'avère que... C'est le camouloque, ta vie, en fait. T'as vraiment fait des... Il s'avère qu'en fait, quand tu vas dans une fac de sport, tout le monde a sa spécialité, en fait, son point fort, son sport où il est fort. Et moi, en fait, j'en avais aucun, donc j'étais moyenne partout. Pourquoi t'es partie là-bas ? Parce que j'avais mon ex-petite amie qui, d'ailleurs, était en photo, là où j'avais les cheveux en mouton. D'accord. Qui voulait être prof de sport et je me suis dit, bon, je vais faire tout comme lui. Non, et je trouvais ça bien aussi, j'avais envie de faire prof de sport parce qu'il y avait le contact avec les élèves et puis les vacances, ce qui était assez présente. Non, non, je me disais, c'est un métier qui a l'air cool, tu partages des trucs avec des jeunes et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les études, t'as de l'anatomie, de la physiologie, des trucs... C'est pas juste faire... C'est autre chose, quoi. Ouais, ouais, c'est très, très compliqué. Et donc, tu quittes le STAPS pour aller à la police ? Quelle raison ? En fait, je voulais ce truc d'être utile à la société. En vrai, j'avais une vision où dans ma tête, t'arrives quand il y a une agression en cours, quoi. Avec quel âge, à ce moment-là ? J'avais 21 ans quand j'ai passé le concours. Là, t'étais plus avec le garçon qu'on a vu tout à l'heure ? Si, mais il avait passé aussi le concours. Ah, il a passé aussi le concours ? Ah, t'as vraiment suivi ? Oui, oui, on s'est suivi. Eh bien, aujourd'hui, c'est lui qui t'a suivi. Parce qu'il est là. On va l'applaudir dans cette... Mais je crois que c'est lui qui m'avait suivi sur ce coup-là. Parce que moi, je crois même à moi, je voulais faire l'armée. Enfin, j'étais vraiment... Je faisais des pompes tous les jours dans ma chambre. Je m'entraînais mentalement. Alors que vraiment, genre, je fais quatre pompes, ça y est, je fais l'armée, pas du tout. Tout est beaucoup plus compliqué. Mais moi, à l'époque, j'étais assez simple, quoi. Pour moi, les choses étaient simples. Tu veux un truc, tu le fais. Mais... Et donc, oui, cette vision assez utopiste. Et finalement, quand je suis arrivée, c'était pas trop ça, quoi. T'arrives toujours une fois que le mal est fait. T'as plein d'enquêtes qui sont pas résolues. Tu vois, beaucoup de détresse, de trucs très, très graves, très durs mentalement. Et clairement, très rapidement, je me suis dit, mais en fait, je m'épanouie pas du tout dedans et j'ai pas envie de passer ma vie à déprimer, quoi. Il y a des moments où tu t'es sentie utile ? Parce que j'imagine... Oui, mais il y en a... Heureusement, il y a plein de moments où... Enfin, ne serait-ce que quand tu prends la plainte d'une femme qui est victime d'agression par rapport à son mari, prendre sa plainte et vraiment l'encourager. T'en as des fois qui viennent mais qui sont pas sûrs qu'ils sont à deux doigts de repartir et il faut les retenir et vraiment travailler, prendre le temps, de les rassurer. Oui, c'est ça. Après, le côté beaucoup moins intéressant, c'est les contrôles routiers. On va pas se mentir. Bah, je suis d'accord. Et moi, je me faisais convoquer parce que je m'étais pas assez d'amende, justement. C'est vrai ? Ouais, ouais. Il y avait des quotas. Alors, je crois que c'est pas officiel, il faut pas le dire, mais t'as quand même... Mais c'est déjà dit. Il y avait vraiment des quotas à respecter. Mais autant de PV par jour, on va dire. Ouais. Ah ouais ? Donc, ouais. Ça, c'est fou, ça. Et tu parles souvent de la violence faite aux femmes dans plein d'interviews et tout. C'est vachement bien. T'as un peu le plan de parole. J'ai vu, même pour une association, j'ai vu dans le télé. Ouais, c'est la fondation des femmes, la maison des femmes. La maison des femmes. Donc, c'est une espèce de structure qu'il y a dans le 93. C'est Alexandra Lamy, non, qui a un peu la tête de ça. Entre autres, oui. Il y a beaucoup de personnalités qui supportent le projet. Et en fait, c'est une maison qui est à Saint-Denis qui accueille les femmes donc victimes de violences. Ça peut être plein de choses, des viols, des agressions, des excisions. Bref, beaucoup de choses. Et elles sont accueillies là-bas. Il y a de la prévention, il y a des soins. Et puis aussi, il y a un poste où tu peux déposer ta plainte. Donc, t'as vraiment tout qui est regroupé et la prise de plainte et les constatations de blessures. Parce que c'est vraiment une démarche qui est lourde de faire les deux. Donc là, tout réuni, c'est vraiment quelque chose qui est facilité. Et du coup, là, ce qu'on avait soutenu comme démarche avec Alexandra Lamy, Maison des femmes, mais à Marseille. Et que le modèle se multiplie partout en France. Et pourquoi ça te parle autant ? C'était arrivé ? T'as déjà eu affaire à des mecs un peu violents ? En fait, c'est dramatique. Mais quand tu parles avec une amie, je pense que t'as déjà parlé avec plein d'amis, de copines, on a toutes eu affaire à un moment à des violences. C'est quelqu'un qui a vécu ça ? Ou des tentatives de viol. Genre moi, des trucs trop glauques. Genre à 15 ans, je prends un bus de nuit pour rejoindre ma correspondante allemande. Et un mec qui devait avoir 40 ans, il manquait des dents qui posent sa main sur ma cuisse comme ça et qui me caressent la cuisse. Alors que vraiment, j'ai, je crois, 14 ans ou 14, 15 ans. Et moi, je fais semblant de dormir et je suis glacée, je suis figée, j'ose pas, j'ose rien dire. Il y a un truc de... T'es pétrifié de peur. Et ça, et puis, vraiment, des trucs... Enfin, il y a ça, les frotteurs dans le métro, t'as plein d'agressions vraiment qui malaisantes. Et puis, oui, j'ai déjà eu un mec qui m'a plaquée contre une vide de voiture. Enfin, c'est des trucs... J'ai pas eu d'autres trucs beaucoup plus graves. Non, mais c'est bien. Ça te marque. Et c'est important de dire que c'est pas du tout normal et que même si ça arrivait à toutes les meubles... Vraiment, c'est dramatique. Je parle avec toutes mes copines. On a toutes une expérience à raconter plus ou moins grave. C'est peur, ouais. Et je pense qu'il faut vraiment en parler. Il y a une libération de la parole qui se fait. Et ça se passera par l'éducation majoritairement. Donc, c'est très important. Il va vachement bien en parler. C'est vraiment très important. Moi, j'ai appris plein de trucs sur toi, j'ai vu. Et je savais pas que ton papa était parti très jeune aussi. J'ai regardé un peu toute ta vie. Et je sais pas, c'est que tu avais essayé de le retrouver. Oui. Et tu l'as retrouvé. Comme je le disais lors de la première question du CV, c'est que j'ai un nom de famille très compliqué. Du coup, à l'époque, j'étais pas connue, je le tapais. Et il n'y a qu'une seule chose qui ressortait. Et c'était un site qui faisait des excursions en Pologne. Donc, moi, je capte qu'au Géricault, il y a un lien, forcément. Et j'ai rempli un espèce de formulaire comme si j'étais intéressée par un voyage alors que pas du tout. J'ai rien mis de plus en commentaire, juste mon nom et mon prénom. Et en fait, c'est la sœur de mon père qui tenait ce site qui m'a contactée dans la foulée en me disant « Putain, on t'a retrouvée, c'est fou, organisons une rencontre. » Et donc, on a organisé cette rencontre. Mais c'était bizarre. En fait, c'est comme si on te présentait n'importe qui, genre l'ingé son qui a l'air super. Mais c'est ton père. C'est ton père. Et vraiment, c'est le truc de « Bonjour, monsieur. » Et lui m'a serré dans ses bras en mode « Ah, ma fille ! » Il y avait un bouquet de fleurs gigantesque. C'était assez émouvant et en même temps très bizarre. Oui, malaisant. Et du coup, vous disiez quoi ? Qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est vus plusieurs fois. J'ai même dormi chez lui et tout. Mais en fait, c'est trop bizarre parce qu'il y a vraiment le truc des secrets familiaux où il y a des non-dits et puis en fait, il y a trop de temps qui s'installe et il y a encore ce truc de timidité où je n'ai pas osé poser les bonnes questions. Genre, pas comme les bonnes questions de Jimmy lors du sévueur. C'est ça, c'est vrai. Ça a dur à demander après tant que temps. Pourquoi t'es partie ? C'est un peu le truc tabou. T'es qui ? Enfin, j'ai demandé légèrement genre qu'est-ce qui s'est passé et la réponse était « Oh, tu sais, c'est compliqué. » Donc, j'étais en train de ramer pour avoir des réponses et en fait, je me suis dit « Bon, ben, j'ai vu ce que je voulais. » C'était de la curiosité, en fait. J'ai vu ce que je voulais et bon, en fait, il y a trop de temps qui est passé, 16 ans. Enfin, quand t'as pas grandi avec quelqu'un, c'est... Mais je suis contente de l'avoir fait et voilà, c'était intéressant. Et donc là, maintenant, ça fait 10 ans donc t'as eu une vie un peu mouvementée, etc. T'as quitté, tu disais, la police, t'as lancé ta chaîne YouTube, c'était il y a 10 ans pile en 2011. On s'est amusé à essayer de se rappeler un peu ce qui s'était passé, un peu de nostalgie en 2011. Alors, on a retrouvé tous les vieux morceaux de l'époque, etc. Et en fait, on a regardé les stars qu'il y avait à l'époque qui ont vachement changé pour certaines physiquement mais à tel point qu'on ne les reconnaissait pas. Donc, on s'est amusé à prendre des photos d'artistes de il y a 10 ans que tu vas devoir deviner qui c'est aujourd'hui parce qu'ils ont vachement changé ou l'inverse. Elles ont changé aujourd'hui, il faut deviner qui c'était avant. Tu vas comprendre. Première photo. Facile. C'est Neymar. C'est Neymar. Ça, c'est la plus facile. On a commencé gentiment. Neymar aujourd'hui. Toujours un petit volume sur la tête. C'était un peu abusé, ça coupe de cheveux, non ? Ouais. Deuxième photo. Franchement, on coupe la frange de la même manière. C'est Zaz. La bonne Zaz. C'est vrai que Zaz, elle a pris un sécateur, quoi. Ah, waouh. Ah oui. Elle a changé, elle, quand même. Ah oui, c'est beaucoup mieux maintenant. Ah oui, mais c'est marrant parce que Zaz, j'avais fait un voyage il y a très longtemps aux Etats-Unis et le chauffeur de la voiture écoutait du Zaz, quoi. Ah oui, oui. C'est une fille, c'est la fille. En plus, elle est hyper sympa. Elle est hyper talentueuse et aux Etats-Unis et partout sur Terre. C'est la fille la plus exportée, je crois, de la chanson française. Mais du coup, j'avais halluciné, je m'étais dit Zaz aux Etats-Unis et je crois que c'est un peu une sorte de vibes à la Edith Piaf. Exactement. Celui-là, on a même l'impression que c'est pas lui. Vous allez voir la photo. Attends, attends, attends. Franchement, il est pas facile, mais du tout, quoi. C'est un mec, c'est un mec, c'est un mec qui est tout le temps à la télé. Voilà, je dis pas pourquoi. On le voit beaucoup à la télé aujourd'hui. Vous savez ? On devine que c'est lui. Ah ouais ? Vous l'avez ? Qui est là dans le public ? Laissez les mains pour voir juste. Ah, OK. Kenji Jirac. Exactement. Kenji Jirac. C'est ouf, non ? C'est Rika. On m'a touché un peu. C'est le même sans être le même. On m'a fait le même de la guitare. On a vraiment fait comme ça. Et alors, le dernier, vous allez voir, il est méconnaissable. D'ailleurs, je l'embrasse fort, il m'a envoyé encore un message pour dire qu'il m'a dit l'émission est énorme, etc. Merci beaucoup. T'es le bienvenu d'ailleurs dans l'émission quand tu veux. Je parle de toi. Montrez la photo suivante. Voilà. Cette personne-là, je l'ai invitée dans l'émission. Lui, c'est fou. Ne dites rien, s'il vous plaît. C'est DJ Snake. Comment tu sais ? Moi, je suis fan. Je suis toujours fan, j'adore. J'ai une deuxième photo. On dirait pas DJ Snake quand même. Maintenant qu'on le sait, tu vois, oui. Mais quand tu le sais pas... Et troisième photo. Là, un peu plus. C'est marrant. Et maintenant, la photo aujourd'hui est un peu stylée, avec l'innette et tout. Voilà, DJ Snake. Bonne réponse. T'es forte pour... Comment t'as reconnu DJ Snake à gauche ? Quand même, le bas du visage. Ah ouais, vraiment ? Personne l'avait trouvé ? Attends, mais il n'y avait que toi qui l'avait trouvé. Personne n'avait levé la main. Moi, quand même, on s'est amusé, avant de jouer avec tes chiens, si tu veux bien, on s'est amusé à poser des questions sur toi. OK. Mais on les a posées à ta maman. OK. Ursula. OK. Je crois qu'elle est en vacances en ce moment, non ? Elle est avec des potes, mais elle va être en live, donc. Elle est en live, effectivement, en vidéo. Est-ce qu'on peut applaudir Ursula qui est normalement en vidéo ? Ursula ! Je suis pas chérie, là ? Ah ! Oh, mais non ! C'est magnifique. Ursula en géant, là. Bonjour, Ursula. Oh, ma chérie ! Bon, dis pas de bêtises, t'es filmée. Non, OK, OK. On vous a posé des questions, Ursula. Vous m'avez envoyé les réponses avant l'émission. Vous allez écouter, voir si Nathalie trouve les bonnes réponses, d'accord ? D'accord. On lui a demandé le plus beau cadeau qu'elle vous a fait. Je lui ai demandé ça à ta maman. Quel est le plus beau cadeau que tu lui as fait, du coup ? Eh bien, je... Je pense ma naissance. Non. Le Lido. Le Lido. C'est Lido. Bonne réponse. C'est Lido. On avait peur que ça ne passe pas avec le réseau assez un peu pixelisé, mais au moins, ça marche. Ça va. Au moins, ça marche. Quel est le plus gros défaut de votre fille ? Qu'est-ce qu'elle a répondu ? Je suis tout le temps en retard. C'est ça. Toujours en retard. Non. Elle te connaît bien, à ta maman. Ça y avait. Alors, Ursula, vous lui avez dit les réponses ou elle ne sait vraiment pas ? Non, non. Et t'as pas dit ? Non, non, non. C'est la vérité, elle reconnaît. Ah bah, bravo. Ce que tu peux demander à tous mes potes, c'est un enfer, vraiment. Je suis tout le temps en retard. On a demandé un truc assez drôle à ta maman. On a demandé quel est ton mec qu'elle a aimé le moins ? D'après toi, quel est le garçon qu'elle a le moins aimé avec qui tu étais ? Attends. Ça commence par que... Non, je regarde. Non. Elle l'adorait. Que marre. Celui-ci, elle l'adorait. Attends. Je pense qu'il y en a un, vraiment où je faisais des bêtises à cause de lui, en plus. Il s'appelle... Il s'appelle comment ? Johnny. Il s'appelle Johnny. Johnny. Comme ça ? J'ai failli de mourir. Johnny en quatre lettres. J-O-N-I. Johnny en quatre lettres. Tu ne savais pas s'il y avait une faute dans le mail, du coup, j'avais laissé écrit comme ça. Ouais, je me suis bien fait engueuler par la faute de Johnny. Pourquoi vous n'aimiez pas Johnny, celui-là ? J'ai failli de mourir à cause de Johnny. Non, non, mais de stress. Non, parce qu'en fait, à cause de lui, à cause de lui, je sortais par la fenêtre de ma chambre pour le retrouver et faire des sorties. Quel souvenir ! Alors, j'étais une mère très confiante. Et un jour, il y avait une vraie tempête. On habitait à Livry-Gargan, la pluie battante, mais vraiment tonnerre. Bon. Je me lève, j'y vais à la fenêtre. La route, la rue, elle s'est changée en vrai torrent. Et je vois une silhouette qui avance. Et cette silhouette, moi, je suis pleine de compassion. pauvre personne en détresse. Et cette personne ouvre mon portail. Et c'est ma fille. On en voit, c'est un joli du coup. En plus, j'étais trempée. Il y avait vraiment de l'eau jusqu'à un mètre, quoi. C'était l'inondation totale. Oui. Et je me suis dit, bon, je vais rentrer en douce. Et là, vraiment, il y a ma mère à ma fenêtre qui me regarde. Je la regarde. Je fais, bon, ben, allons-y, quoi. Et je me suis fait engueuler comme jamais. Ah, c'est la plus grosse engueulade de ta vie. Ah, ouais, c'était... Alors, il y en a une autre. On a dit qu'elle a été le sujet de votre dernière dispute. Alors, en vrai, on se dispute jamais, sauf quand je lui dis de ne pas porter de ballerine. Ma mère, elle a fait des petites annonces sur le Boncoin. Et elle me demande souvent de poser dans les vêtements qu'elle vend. et ça me saoule, quoi. Ça me saoule. C'est des fois, en plus, parce qu'elle trouve des vêtements anciens, genre des robes de nuit à l'ancienne, en lin. Tu vois, c'est joli, mais c'est vraiment des trucs de yœuvres. Non, c'était quoi, Jimmy, la réponse ? C'était... Tu conduis marge. Apparemment, t'as conduit, t'envoies de chur, tu lui fais peur. Non, c'est toi qui fais peur ! Ma mère, quand elle conduit... Ah, c'est ça, pardon, c'est l'inverse. Parce que moi, je conduis très, très bien. Mais quand ma mère elle conduit... En vrai, je sais pas pourquoi, elle fait des à-coups, genre c'est vraiment un coup d'accélérateur, genre... Je sais pas si c'est un truc de daron ou quoi, mais il y a ce truc vraiment de donner des à-coups tout le temps. C'est du coup, vous êtes engueulée en voiture. Mais je comprends pas, ça fait genre 20 ans que je lui dis, mais maman... Mais c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Mais c'est... Les à-coups. Laisse le pied sur l'accélérateur, c'est tout ! Et alors, on a appris le meilleur truc, je crois, des questions, c'est la dernière question. C'est dans quoi est-elle super nulle ? Elle m'a d'abord répondu ma fille est nulle dans rien et après elle m'a donné un truc très drôle. Nulle pour être à l'heure, ça, oui. Nulle en organisation... Je sais pas, là, dernièrement, je me suis acheté toute une mallette avec des vernis semi-permanents et tout un système pour se faire des faux ongles. J'ai cru que c'était comme la frange, c'était facile. Alors peut-être c'est ça. Non, c'était pas ça. C'était les accents. Apparemment, tu imites très mal les accents. Ouais. Alors du coup, tu vas nous imiter un petit accent si tu veux bien. On a 18 langues différentes, là. Est-ce que tu peux nous imiter l'accent belge ? Je juge en plus, c'est juste en face. Une frite... J'irais bien manger une frite à l'barac. J'irais bien manger une frite... J'irais bien manger une frite... J'irais bien manger une frite à l'barac. J'irais bien manger une frite à l'barac. Ouais, c'est pas mal. Non, mais ça, c'est difficile. C'est pas un peu Québec. Apparemment, c'est belge. Ah oui ? Barac à frites, c'est belge. On dit albaraque ? Albaraque à frites. J'irais bien manger une frite à l'barac à frites. Alors celui-là, quel accent fait le plus mal ? Non, non. L'accent belge, moi, je le tiens. J'habitais pendant des avril. Non, l'accent belge, je rigole. C'est too much. Je tiens. Ouais, ça, c'est... Ouais. Je vais pas parler comme ça. Les belges, si vous m'entendez, si vous m'entendez, vous savez que c'est exagéré, ce qu'il fait. En fait, la vérité, c'est que moi, j'habitais en Belgique deux ans et les belges détestent quand les français les imitent comme je viens de le faire. Oui, parce que c'est exagéré. Parce que c'est dîner de con, on est content d'arriver. C'est exagéré, ouais. Alors qu'en fait, c'est vrai, alors que les belges, c'est plutôt fin, il y a l'accent liégeois qu'il y a de la liège. Il y a plusieurs. T'as le liégeois, c'est plus dans le nez, etc. J'ai appris un tout plein. Même je suis belge, donc je sais pas limiter l'accent belge, moi, je suis belge, donc c'est pas limité. En tout cas, Ursula, merci pour tes petits dossiers. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Merci, à toi. Très gentil, je sais que vous êtes avec des amis en ce moment, mais voilà, on vous embrasse fort. Gros bisous. Au revoir, Ursula. Alors, avant d'aller jouer... On va s'amuser avec des chiens. Avec des chiens. On va s'amuser avec des chiens. On a fait un truc, en fait, c'est que toi, tu es souvent avec tes chiens, on te voit tout le temps avec tes chiens. Deux jolis chiens. Et en fait, à Webédia, là, on tourne, où il y a le plateau, où on travaille, etc., on a le droit d'amener ces chiens. On a demandé aux gens qui avaient leurs chiens aujourd'hui de nous les prêter. Donc, on a un chien de la compta et un chien du service informatique. Chien. Et on va faire un petit parcours. Il y en a combien de chiens ? Il y en a trois. Trois chiens. Un par personne. Toi, tu as met tes chiens, mais il y a trois chiens là-bas. OK. Ça peut chier de dire ça, mais bon, là. Toi, tu vas choisir le chien que tu veux entre les deux pour faire un parcours. Je pense que Lola ne manque pas de chiens. Donc, c'est un parcours où on aura chacun une laisse d'un mètre. Il va falloir se chronométrer. On a plein de petits trucs à faire. Et au bout de la laisse, il y a un chien. Sauf qu'au début, pour savoir quel chien on va avoir entre toi et moi, puisque toi, tu vas garder le tien, il y a la possibilité d'avoir deux chiens sur des cartes. Et en fait, on va les retourner pour savoir quel chien on a. Donc, ça, on va le faire dans deux secondes. Juste avant, j'aimerais que tu nous parles d'icônes. Combien de temps ça t'a pris ? Moi, je me suis amusé à... J'ai tout lu, pour le coup, c'est très drôle. Il y a plein de petites vannes. Il y a plein d'autres youtubeurs qu'on connaît aussi, qu'on a reçus. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y a tout le monde. Il y a Léna, là. Tiens, je vois Léna, situation dedans. McFly et Cardito. Enfin, il y a tous tes copains qui sont venus faire des photos. Ludovic aussi, qui est très drôle. Amy. Combien de temps ça prend ? Parce que ça, c'est un travail de fou. Il y a des séances photos sur chaque page. J'ai profité du premier confinement pour vraiment m'y mettre à fond. Et c'est vrai que d'avoir du temps imposé où tu ne peux pas vraiment sortir, c'était chouette. Parce qu'à d'habitude, je cours toujours à droite, à gauche. J'avais envie de le faire, mais je ne trouvais vraiment pas le temps. Donc là, je me suis vraiment donnée à fond pendant le premier confinement. Et après, ça s'est trop bien calé. J'ai réussi à tout shooter entre les deux. C'est ce genre de truc-là ? Ça, c'est des fausses pubs. En fait, c'est le bouquin. C'est des blagues à chaque fois. Ce n'est pas les vraies marques. Oui, j'adore les jeux de mots. Et j'ai même terminé, je crois, les dernières pages du livre en ayant le Covid. C'est vrai ? Oui. Vraiment, on a bouclé le livre alors que j'étais en quarantaine chez moi, entre les deux confinements. Moi, j'ai fait trois confinements en tout. C'était vraiment pas cool. Diora, l'exploratrice. Oui. Et je ne sais pas si tu veux, il y a Kitty en shipper juste en bas. Et en gros, ce n'est pas un livre pour apprendre des trucs, c'est un truc pour se marrer. C'est des vannes. Oui, c'est vraiment parodique. C'est même pas pour dénoncer la presse féminine ou quoi. Pour se marrer. C'est vraiment pour se marrer et c'est parce que c'est un terrain de jeu énorme. Tu peux passer d'un sujet à un autre. C'est varié. Je me suis trop amuse à faire ça. Voilà, il y a Terre d'herpès. Il y a plein de vannes à l'intérieur. C'est très drôle. Vous allez chercher. Je suis allée en supermarché parce que moi, c'est là que je l'ai vu. On allait faire mes courses. Il était partout. Il y en avait plein qui le prenaient. Entre deux poireaux. Entre deux poires. C'est ça. En tout cas, félicitations. Voilà, icône numéro deux. Et si on allait s'amuser avec des chiens ? J'ai l'impression que c'est le moment. On va jouer avec des chiens. On va vous mettre l'image en écran géant pour tout le public. On va aller juste à côté. C'est le bordel. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'être autant dans l'entrée. Mais c'est ce que j'avais demandé. Mais on n'a pas eu le droit. On va prendre les chiens là-bas et on va s'amuser à faire le tirage de sort pour savoir qui ? Chien. Non, tu vois ça. On aura, c'est parti, on y va. Bon alors, nous voici dans le hall de Webedia. On va s'amuser avec des chiens. Avec des chiens. Là, t'as deux cartes. Est-ce que tu peux les montrer à la caméra ? C'est deux chiens de deux personnes qui bossent à Webedia qui vont nous les prêter. Ça va permettre de les promener, de les divertir un petit peu. Est-ce qu'on fait comme ça ? Est-ce qu'on fait comme ça ou comme ça ? Donne-nous celui que tu veux. Je le savais. Ça ne pouvait tomber que sur moi. Mais t'as fait que ça ou pas, non ? Non, non, j'ai comme ça. Donc moi, j'ai l'auvli. Alors, écoute, comment tu veux qu'on fasse ? Est-ce que tu veux commencer ? Je veux bien commencer. Tu veux commencer ? Avec plaisir. Je vais pas dire. Il faut être très efficace. Je vais pas l'attaque. Moi, j'ai Playboy. Salut, toi. Je vais prendre l'auvli, du coup. En plus, il y a un petit déguisement dessus qui est marrant aussi. Alors, il faut faire le tour à partir d'ici. On va enclencher le chronomètre. La prod va enclencher le chronomètre dès que tu vas partir. Et dès que tu repasses ici, on va l'arrêter, d'accord ? D'accord, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Attention, 3... Non, l'auvli, pas moi, ici. Mais je fais rien de départ. Vas-y. Allez, l'auvli. 3, 2, 1... Vas-y, c'est parti. Allez, on monte. Allez, c'est parti. Allez, on monte. Allez, l'auvli. Oui, vas-y. Allez, monte. Monte, l'auvli. Oh là là. Allez, l'auvli. Oh, on est tout stressé. C'est pathétique. Allez, l'auvli. Vous allez faire un tour, si vous voulez. Allez, faire un petit tour. Allez, vengez un bruit au McDo. Allez, l'auvli. Non, non. Oh, la petite mère. Tu voles, l'auvli, dis donc. Oui. L'auvli, va. Oui. Non, mais c'est Kate dans Titanic. Mais je vole. Allez, l'auvli. L'auvli, viens, viens, viens. C'est trop ça. L'auvli. Mais elle aime bien ton chien, en fait. Aïe, 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 aïe. Fais le parcours, en fait. Fais le parcours à quel pas de Jimmy. Monte sur le canap. Joue le jeu, Jimmy. Non, mais fais-la en survolant. Ouais, ouais, vas-y, marche la veille dans la main. On a coupé du geste. Ouais, marche la veille dans la main, tu fais tourner le circuit. Regarde comme elle fait ça bien. Regarde comme elle fait ça bien. Exactement. Parle-lui de pâté et de croquette pour la rassurer. Petit bébé, ouais. Voilà, nous sommes à une minute pour l'instant. J'ai l'impression que nous avons gagné. Viens, regarde quand on va sauter, regarde ça. Hop là. Regarde, je vais d'avance. On peut avoir une blessure d'un athlète sur le terrain. C'est bien, l'auvli, c'est bien. Bon petit chien, c'est la belle petite chienne. Là, je vais pas aller dessus. Hop là, on l'évite. Tandis que le français... Ah, tu joues pas le jeu, Jimmy. Non, je rigole, je rigole. Je vais me casser la gueule. Allez, viens. Allez. Viens là, viens là. Viens petite. Allez, vole, vole. Allez, vole. Oui, j'ai bien. Allez, va, l'auvli. Je suis en train d'amener le machin avec moi en plus. Je suis en train de dérouler le truc. C'est d'une tristesse. Allez, l'auvli, tu as gagné. On a combien de temps là ? 2h12, 2h12. On est à 2h12. Allez, l'auvli. Oui. On arrive sur l'île d'arrivée. Oui, l'auvli. L'auvli. Elle a pas du tout envie. Oui, l'auvli, c'est bien. La petite ligne. La petite ligne. La petite ligne d'arrivée. Et on peut couper le... Oui, l'auvli. On est sur un record. 2 minutes 05. C'était tellement nul. Attends, est-ce que je suis coincé, madame. 3, 2, 1, on est parti. Oh, joli. Joli, joli, joli. Bien joué, bien joué. Oui, il est vif, il est vif. Bah, non, t'as bien fait ça, on entend. Bien. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Oh là là. Regarde, quoi, l'auvli. Très joli, l'auvli. Regarde, tu vas te déstabiliser. Eh, va vite, hein. Non ? Non, il veut plus, il s'arrête. Il s'arrête ? Viens là. Pourquoi il s'arrête ? Viens là. Bah, il l'a saoulé. Viens là. Allez, viens. On y va, on y va, on y va. C'est une miste, regarde. Allez, oui. Viens là, c'est là, c'est là. Allez, on voit plus. Allez, oui. Allez, premier. Oui. Et deuxième. On a pas foncé dedans, nous. On a pas foncé dedans. Nous, on a évenu l'obstacle, au moins. Oh là là. Non, non. Attends, viens là, viens là. Ah, c'est pas facile, là. C'est pas facile. Mais il faut créer une complicité. C'est ça. En 12 secondes, il faut créer une complicité. Allez, viens là. Viens, on est complice. Allez, viens. Ça se passe dans le regard. Alors, le high contact. On a pas envie, on a pas envie. Sur côté, sur côté. Oui. Oui. Vas-y, passe. La ligne, la ligne. Non, non. Viens, 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 mon pépé. Viens, viens, mon pépé. On passe à la plume, là. Oui. Combien on a fait ? Une. Bon. Tu vas essayer de battre le record pour finir. Est-ce qu'on a remis les... Parce que les trucs, ils sont tombés. Il faut remettre. Ah oui, pour remettre les petites... Non, parce que moi, j'ai déjà fait plusieurs courses canines et là, c'est inacceptable. Les ateliers, les agrès. A toi, est-ce que t'es prête ? Euh, on est prête. Est-ce que vous êtes prête ? Toi et ta chaîne. C'est un travail d'écart. Pour terminer cette émission. Mieux qu'une dix-neuf, du coup. Ben, on va l'attendre. Une dix-huit. Allez. Petit compte à bourre. Trois, deux, un. C'est parti. Là. Là. Non. Au-dessus. On voit la complicité tout de suite. Là, vraiment... Non, mais là. Hop, hop, hop. Bon, ben, c'est raté. J'allère, en fait. Allez. On enchaîne, on enchaîne, c'est pas grave. Là, ici. Oui. Oh là là. Hop, hop, hop. Hop. La folie de sauron. Hop, 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 hop. Allez, hop. Oui, c'est bien. On s'en fiche. Hop, 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 hop. Allez, oui. Vas-y, fais-le, fais-le. Bon, passe-toi, tout le monde. Viens. Elle en est où ? Elle ne veut pas sauter. Hop. Elle ne veut pas sauter. Allez, hop, hop. 30 secondes. Oui, c'est bien. Hop. Encore. Allez, là, là, hop. Allez, viens. Allez, saute. Viens, hop. Oui. Allez, hop. Hop là. Le fais, le fais. Pas mal, pas mal. Ici, ici. Attends, je te mets au milieu. Ils ne comprennent pas les plans. Tout le monde a triché, de toute façon. Oui. Et là, là. Allez, hop, oui. Oui, Lola. Lola, je suis là, je suis là. Lola. Non. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, je ne valide pas. Si, si, ça va marcher. Allez, Lola. Hop. Allez, 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 allez. Oui. Oui. Comment ? Ah, passe. Attention. Oui. Une minute onze. Une onze. Eh bien, bravo. Une minute onze. Une minute onze. Une minute onze. Bravo. Merci beaucoup d'être venue dans l'émission. Bah, j'attendais que ça. Attends, je prends de l'autre. On s'amusait avec des chiens. Merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé l'émission, les copains. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Natho. Merci à vous. C'était très sympa, l'émission. C'est très physique. Les jeux, c'est très plaisir qu'il y en a faim. On a appris plein de trucs sur toi. Sur les chiens. Et voilà, on est très contentes d'avoir reçu pour la sortie de ton livre. Ça nous a fait très plaisir. Merci à vous. Au revoir aux 17 caméras qui sont là. Allez, gros boudou, les amis. Je ne sais pas laquelle filme. Mais en tout cas, merci d'avoir été si nombreux encore. Salut ! Salut !